Bonjour à tous, dans notre rubrique, bien manger pour bien maigrir, saison, ça c'est du pissenlit, donc il est lavé, il est préparé, j'ai un peu de viande de grison, parce que ça c'est très, c'est pas gras du tout, donc on remplace les petits lardons qu'on fait d'habitude, une pomme pour amener un peu d'acidité, 4 oeufs que je vais pocher, et de quoi faire à la fois la cuisson, mais aussi le déglaçage tout à l'heure, et bien sûr un petit peu de moutarde à l'aigleur. On est en Alsace. Alors première chose, on va faire ensemble les oeufs pochés, de l'eau et du vinaigre. Alors il faut que les oeufs soient très frais, à peu près 7 à 10% de quantité de vinaigre par rapport à l'eau, et il faut qu'on ait, comme vous pouvez le voir là, ces petits geysers là, voilà. Alors on casse l'oeuf, il faut qu'il soit bien formé, là c'est le cas, et on le jette tout simplement dans l'eau vinaigrée, voilà. Et on va le laisser se reformer. Et on va refaire l'opération comme ça, 3 ou 4 fois, là en l'occurrence on va en faire 4. On va les laisser comme ça pendant 3-4 minutes, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit souple à la main. Là le blanc d'oeuf est en train de se mettre autour du jaune, et on va le laisser cuire. Alors surtout ne pas saler l'eau, parce que le sel empêche le durcissement et la coagulation. Donc juste un petit peu de vinaigre. Et j'ai préparé à côté de l'eau froide dans lesquelles on va les refroidir. Pendant que ça a poché tranquillement maintenant, pendant qu'ils sont formés, on va mettre le feu à 6, on va les laisser comme ça. On va couper des petits tronçons de 3 à 4 cm, comme ça de long. Et on va mettre ça dans notre salarié. Je prépare un petit peu de pommes, que je vais couper, comme vous allez voir, en petites lamelles. Vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. Ça va amener un petit peu d'acidité. Alors l'idéal, ce serait d'avoir des pommes, toi tu aimes bien les pommes vertes, Anne ? Des granis. Des granis pour avoir le petit côté un peu acidulé. Mais ça va aller quand même, il n'y a pas d'inquiétude. Et on va faire des jolis petits bâtonnets. Alors ça je le mets de côté. Et là on va faire de jolis petits bâtonnets avec ces doigts. Donc c'est bon mais esthétique aussi, c'est vrai ? Oui c'est bon et surtout c'est vrai que c'est aussi joli d'avoir ça. Mais ça va amener une texture un peu particulière, supplémentaire dans notre préparation. Alors en Alsace, classiquement, on fait du pissenlit avec des lardons. Et on déglace ça au vinaigre de framboise ou au vinaigre melfort. Et là en l'occurrence, on ne va pas le faire ça avec ça, on va le faire avec la petite viande de grison que vous allez voir là. Donc je prépare tout ça. Là mes petits bâtonnets sont prêts. Et je vais de ce pas tailler également la petite viande de grison. Comme des... Viande des grisons. Viande des grisons. En lamelles comme ça. Voilà, ça toi tu aimes bien et puis c'est vrai que c'est pas très gras la viande de grison. La viande des grisons, voilà. Donc voilà, ça c'est prêt, ça c'est prêt. On va jeter un tout petit coup d'œil là sur nos œufs pour voir un peu où ils en sont. Ça marche pas mal. Donc là il n'y a pas de souci. On va juste regarder en appuyant dessus. Là on se rend compte que notre œuf est pratiquement... sont pratiquement cuits. Donc on va les laisser encore 10, 20 petites secondes et on va les sortir, on va les mettre dans l'eau froide. Là il faut juger, t'as pas minuté à l'une de tout. Non mais je le sens là. Mais on pourrait minuter. Quand on touche comme ça, on pourrait minuter. Oui, grosso modo c'est 3 à 4 minutes. Ceux qui n'arrivent pas à sentir avec le doigt comme ça, ils peuvent minuter. Voilà, ils peuvent le minuter. Voilà. Alors surtout pas trop les cuire. Parce que sinon c'est dommage, il faut que l'œuf, là je sens que c'est un tout petit peu, encore un peu mou, celui-là ça va. Et le dernier là, on va le laisser un tout petit peu plus. Et on va les refroidir rapidement. Alors ça n'a pas besoin de devenir froid, froid. Ça c'est pour arrêter la cuisson. On arrête la cuisson, exactement. On va faire la vinaigrette. Un petit peu de sel. On va poivrer. De la moutarde. Alors là, il y a des lords. Ben oui. Tant qu'on y est. On est en Alsace. On est quand même en Alsace, exactement. Du Melfort. Ben oui. On dit toujours un fier de pierre. Et on va rajouter notre huile. Ça, c'est pas le refroid de l'huile, par contre. Alors ça, non. Voilà. Alors, normalement, on peut mettre de l'huile normale, mais on va mettre un petit peu d'huile d'olive, comme on essaie de faire attention à notre ligne. Et l'huile d'olive a cet avantage par rapport à une huile traditionnelle, d'amener des bonnes choses dans la préparation. On va goûter. Parfait. Parfait. On va assaisonner. Généreusement. L'huile de puissants lits. Il y en a pas mal, hein, de la salade. Donc il faut quand même que ce soit bien assaisonné. Et on va passer au dressage. Déjà ? Ouais. On va ébarber les oeufs, là. On va enlever cette partie-là, qui n'est pas très très jolie. On va avoir vraiment quelque chose qui soit à peu près rond. Alors, bien sûr, on peut le manger entier. On appelle ça ébarbé. Là, en l'occurrence, il n'y a pratiquement que du blanc. Et le petit dernier qui est là. Ça, on peut l'enlever. Et on a nos oeufs qui sont prêts. Alors, on va dresser notre pissenlit. L'assiette, des pommes. Alors ça, c'est pas traditionnel du tout, hein. Ah ouais ? Là, je risque de me faire un peu taper sur les doigts. C'est pas alsacien, ça ? Pas les alsaciens, hein, mais ça, c'est nous. On a envie de ça, parce qu'on est dans une phase un peu détox. Là, on va rajouter... Ça, c'est pas alsacien non plus. La viande des grisons. Merci. Voilà, ça remplace les lardons. Mais du coup, beaucoup moins caloriques, ça. Et là, on termine en mettant... Attends, mais deux, carrément. Ah bah ! Petite faim, quand même, hein. Et là, on est pas mal du tout. On va rajouter une toute petite feuille de versil plat, juste pour donner un peu de couleur. Couleur verte. Voilà. C'est un peu vert. Oui, c'est joli. Un petit plus. Et on va manger ça avec une tranche de pain de... de seigle. Je vais quand même vous faire voir, c'est qu'on va couper l'œuf. Vous allez voir comment c'est formidable. Tac. Tac. On pourrait faire un petit crouton, là. Oui, mais là, on n'a pas le droit, non. Bah si, on pourrait le toaster. Et là, si tu veux bien, je te fais voir comment... Quand on coupe l'œuf, ce que ça donne quand c'est un bel œuf poché. Ça donne envie, ça, hein. Oh non ! Voilà. Oui, ça c'est joli, hein. Donc, voilà. Petite recette très simple à faire. Période du pissenlit. Vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez remplacer, donc, la viande des grisons par des lardons. Vous faites comme vous voulez. Bon appétit. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501